Oui, mais vous savez, la situation aujourd'hui du club, je vais dire c'est un épiphénomène dans une vie de club, dans une vie de président. On est 20e, on sait, on ne peut pas descendre le 21e. L'important, c'est de pouvoir redresser la balle plus rapidement. C'est une la palestade, ce que je vous dis. Mais c'est aussi d'être présent après, dans les années 2015, 2016 en L1 et après, de garder cet outil, être présent en L1. Donc aujourd'hui, on est dans le dur tout de suite. On est dans le dur partout, dans le dur sur le stade, on joue à Amiens, on est dans le dur sur un stomp de blessures, dans le dur sur des suspensions de joueurs, dans le dur par rapport à notre classement. Écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les choses difficiles, les gens qui n'ont pas, au fond d'eux-mêmes, la force de sortir des choses difficiles, elles ne doivent même pas s'intéresser au football, parce que le football c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on est dans la difficulté, on a un stomp de lueur de soleil quand on voit aujourd'hui vraiment ce stade, c'est devenu une réalité. Donc on est en train d'avancer. Au foot, le plus dur reste à faire, mais ça sera valable demain contre Metz, mardi à Monaco, contre Lille. On n'est pas largué aujourd'hui, il reste de l'espoir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un rêveur, même si je l'ai été à un moment pour le foot, j'y vais depuis que j'ai quatre ans. Mais je garde beaucoup d'espoir, parce que j'ai confiance aussi à mes joueurs, j'ai confiance à mon coach, j'ai confiance que la situation, sans rentrer dans le détail, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, j'ai confiance que la situation va trouver solution dans les jours qui viennent, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous avez bien lu, j'arrêterai sur ce sujet-là mon communiqué. Mon communiqué d'hier, il a été pesé, il a été donné en avalisation aux pays intéressés. Vous avez vu que je parle d'un pays dans mon communiqué, il faut garder confiance, les choses vont se décompter.